Le retour en ville De nuit, d'insomnie, à écouter, à absorber le straviski de la ville Il n'y a pas de fin au bruit de la ville Quelque chose se passe quelque part, ça fait un bruit, le bruit voyage, parcourt une distance, en donnant la mesure L'histoire d'un instant Oh mon dieu, il faut que je dorme Autant commencer Je m'appelle Walker Janeway Je suis le fils de Ned Janeway, dont la mort l'an dernier a fait pas mal de bruit, paraît-il Comme vous savez sans doute, c'est mon père, avec la bande de Drie qui continue son oeuvre au sein de Wexler Janeway Qui a dessiné les plans de Tau, et je dis bientôt, les immeubles les plus célèbres des trente dernières années Vous les avez vus en photo, vous avez même dû en visiter quelques-uns, cette mosquée chiite dans l'Idaho La nouvelle bibliothèque de Bruges, le musée de l'artisanat à Austin, Texas Cet hospice-là, j'ai oublié où Et ce centre commercial tout en hauteur au Liechtenstein Car rien qu'en surface au sol dépasse la superficie totale du Liechtenstein Et en outre, il y a des années, des années, des années de ça En collaboration avec son associé disparu Théodore Wexler Mon père a également conçu trois ou quatre bâtiments qui, eux, ont véritablement un style Au premier rang desquels, la villa Janeway Là, je vois que vous connaissez Tout le monde a vu la photo Life magazine, avril 63, je crois Une maison surréelle Enfin, comme taillée dans la lune, je veux dire, genre mirage Vous vous rappelez la photo ? C'était pour Ça a même dû gagner une espèce de prix Pulitzer cette année-là, ou dans le genre Il y a même des gens qui ont décliné mon offre de visiter la vraie maison Parfois, de peur d'être déçus par rapport à la photo La vraie maison se trouve être dans une station balnéaire du bon côté de Long Island à deux heures de New York C'est mes grands-parents qui en avaient passé commande à mon père en lui mettant toutes leurs économies Pour la bonne raison, je suppose que c'était leur fils bien-aimé Et ouais, il semblerait qu'il y ait eu là, pour des parents, quelque chose à aimer Aucune idée de comment ils ont fait pour savoir ça, mais lui, il n'a jamais dit un mot Ça devait être une sorte de charme chaplinesque Quoi qu'il en soit, leur foi en lui a payé parce que dans l'opinion des gens qui comptent La villa Janeway est considérée comme un des grands exemples de résidences particulières de la seconde moitié du XXe siècle La villa est vide maintenant Ma soeur et moi, on en hérite aujourd'hui On sera la seule famille présente, à moins de compter notre ami Phil Le fils pas très éveillé du regretté associé de notre regretté père Notre mère serait venue aussi, bien sûr Mais bon, elle est genre la version instable de la soeur d'Elisabeth Taylor Alors elle ne sera pas là, elle est ailleurs Mais bref C'est l'histoire telle que je la comprends, jusqu'ici Mon père était plus ou moins silencieux, ma mère était plus ou moins folle Et ils se sont mariés parce qu'en 1960, ils n'étaient plus tout jeunes Et qu'ils se sont retrouvés seuls dans la pièce Et puis ils ont eu ma soeur, qui est bizarrement tout à fait normale Et puis ils m'ont eu et moi Et puis mon père a connu une ascension spectaculaire Et son associé a connu une fin précoce Et ma mère est devenue de plus en plus folle Et ma soeur et moi, on était là Il a bien fallu grandir Et aujourd'hui, nous recevons notre héritage Tu es là ? Oui Comment ça va ? Tu es magnifique Merci C'est un soulagement C'est ici que tu... J'avais cette image, j'avais tellement peur que tu aies l'air de ces bonnes femmes Avec la tranche en travers Et qui passent leur vie à manger des salades aux herbatailles Tu sais, qui vont voir des comédies musicales Mais Dieu merci, on n'est pas comme ça du tout On était censés avoir rendez-vous Quoi ? Tu m'as dit On devait se retrouver à l'aéroport On avait dit ça J'ai fini par prendre un taxi quand j'ai compris que j'attendais pas bien Je suis vraiment con Oui ? Excuse-moi Enfin Tu as maigri ? Ben non Ectoplasmique presque Tu te nourris ? Je n'arrête pas de bouffer, je suis au carbohydrate Comme un courant de fond Sauf qu'en fait, c'est les trois derniers jours C'est les deux derniers jours J'ai même essayé un hamburger en venant Ça n'a pas collé Comment ça ? Je suis entré dans ce restaurant, je me suis assis J'ai commandé un cheeseburger au bacon poliment Tout comme il faut, tu aurais été fier de moi Sauf que le serveur m'a dit merci monsieur Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, je m'appelle Greg Ah bon, je dis ? Et si j'ai besoin de rien, vous appellerez comment ? Oui J'étais un regard, genre s'il avait pu me tuer, je suis parti Et j'avais l'impression que je n'avais même pas dit ça, que je l'avais pensé Peut-être qu'il ne faut plus que je voie des gens du tout Tu m'as tellement manqué On n'est pas en retard, là ? Non, non Phil nous retrouve ici ou chez le nom ? On a rendez-vous à l'étude Fichière, on a tout le temps Assieds-toi, enlève ton manteau, repose-toi un peu Oh, nan, j'ai vu Phil dans sa série télévisée, t'as vu ça ? Non C'était même le jour où je suis revenu Ah oui, c'était quand ? Je passais devant ce magasin, il y avait toute une vitrine de télévision allumée Alors toute branchée sur la série Phil Je suis entré, j'ai fait tout un souk pour qu'il me mette le son C'est extraordinaire Il joue un personnage qui s'appelle Cobalt Il est tout en torse nu Il a une passion secrète Pour une fille qui s'appelle Savannah Il se rencontrait pendant un tremblement de terre, enfin bref Il est complètement viril, tendre Il articule des espèces de sons Et tu ne croirais jamais que ce mec a un père qui est une légende vivante du monde de l'architecture Bon, mais tu ne vas pas commencer à l'embêter avec ça Et puis on le ferait bien d'y aller avec les embouteillages On est qu'à deux minutes du rendez-vous Oui, mais si on est pris dans la circulation Et moi, pousse-pousse, il faudrait trois minutes en retard Tu arrives en retard chez ces notaires, ils te font payer au maître carré de l'héritage C'est pas vrai, ça fait un an que je ne t'ai pas vu Et tout ce qui te soucie, c'est d'arriver cinq minutes en retard Par pitié, laisse tomber ton côté pincé provincial et viens m'embrasser D'abord, je ne suis pas provinciale, j'habite dans une ville Tu vis à Boston ? Boston est une ville Boston n'est pas une ville, Boston est une paroisse Non, je te ferai Qu'est-ce qui peut bien t'arriver si tu marches dans la rue seule à Boston ? Quoi ? Peut-être que tu vas tomber sur M. Curia Tu vas te repentir d'une faute que tu as commise Boston est une ville si tu es un nain de jardin Rends-toi au moins compte de ça Je sais, Boston n'est pas une ville Detroit n'est pas une ville Et Chicago est au mieux l'exception qui confirme la règle, c'est ça ? Je te signale que toutes ces théories ne m'intéressent plus J'espère bien que si Toute cette vie que tu mènes Il m'a pas posé une seule question sur ma vie depuis que je suis arrivée ici Tu as complètement raison Excuse-moi Comment ça va ? Et Harry, il va bien Et les jumeaux, ils doivent être très différents, non ? Maintenant, j'imagine Nick commence à savoir lire C'est formidable Emily fait du patin à l'exemple Ils font plaisir à voir, ils sont pleins de vie Ils n'ont jamais été jumeaux au fait Mais j'espère pas que tu puisses te souvenir de ce genre de détails Je sais Tu sais bien que pour moi, tous les enfants, c'est tout plus ou moins comme un seul enfant porté à la puissance X Un sure-enfant, quoi Un lubricant Turbulent et naïf et impossible Pourquoi tu t'assois pas ? Parce que je ne veux pas m'asseoir Final Je te verrais bien cru mort cette fois Ouais Cette fois-ci, j'étais sûre Je suis Alors clairement, on aurait bien aimé penser à autre chose qu'à ta disparition Walker Est-ce que tu as la moindre idée de ce que ça a été pour nous ? De l'épreuve que tu nous infligeais ? Est-ce que ça t'a seulement traversé l'esprit ? Harry a engagé des détectives Ils n'ont rien trouvé, ça nous a coûté une fortune Pour quelqu'un d'aussi désarmer que toi quand il s'agit de disparaître, débrouiller comme un chef Je peux savoir où tu étais ? En Italie En Italie ? Ouais, en Italie Simplement en Italie Je sais, après toutes vos recherches, rien de moins que la planète Mars doit paraître décevant Mais j'étais en Italie, le même village d'ailleurs en fait pour l'essentiel Donc à la fin en tout cas en Toscane C'est pas vrai Ouais, pas très original Mais bon, le détective ne devait pas être ce qui se fait de mieux Enfin bref Je m'étais laissé dire que personne n'allait plus dans ce coin-là Ce qui d'ailleurs s'est avéré totalement faux Et puis je suis parti Et puis j'ai appris cette image J'avais vu ça dans un film D'un champ de boutons d'or et d'arbres très haut J'ai loué une maison, très bien Très de marcher pendant des mois pour l'étudier, tu sais Je voulais comprendre la structure pour un essai peut-être Au moins un article Alors pendant des mois j'ai fait le plan retour au terroir Accro à l'huile d'olive et tout Ce qui m'a venu plus d'ailleurs, enfin, en même temps Et ça n'a rien donné, j'ai rien écrit J'ai laissé tomber l'huile d'olive Du jour au lendemain, tu as quitté ton appartement C'était devenu la crasse, ça moncelait le bordel, j'en pouvais plus, je sais Au fait, je suis quand même allé au cimetière le matin après la cérémonie Trois heures du matin C'est pas vrai C'est bien, hein, l'endroit où Ned repose, tu es trop pas Sous cet arbre au bord de l'eau, il y a un bel védère Je suis revenu à New York avec mon sac, j'ai juste débarqué là, comme ça J'avais apporté, tu me crois pas, j'avais apporté une bougie J'avais décidé d'avoir une petite cérémonie privée Alors du merci, il pleuvait et la bougie, enfin, la mèche ne brûlait pas sa lumière Je me suis juste assis là, sur une grosse pierre Très de la tombe, à parler tout seul, comme un con Le mort ne parlait pas, alors pareil que le vivant Et puis je suis reparti, et puis je suis revenu Et je suis là Je crois que je pourrais être étranglie D'accord Alors, ces obsèques, c'était bien C'était impressionnant Assez grandiose Carrément, bien, j'ai raté ça Plein de gens connus L'ambassadeur de Finlande Le lieutenant-gouverneur de l'État de New York Hillary Clinton J'avais oublié qui il était La place qui s'était faite dans le monde Le tout New York était là Et notre mère à tous ? Elle était là ? Non Pendant près de deux mois, j'ai pas le droit de lui dire Pendant deux mois, elle ignorait qu'elle était morte Ou que tu étais portée disparue Ni comment elle s'appelait d'ailleurs Et puis un beau jour, ils ont déclaré avoir trouvé le cocktail ad hoc Ils ont dit qu'elle était stabilisée Alors j'y suis allée Et je suis tombée sur une lina apparemment en pleine forme Qui plaisantait de sa guérison Regarde-moi, elle disait, tout ce cirque pour un trouble hormonal Quand j'étais jeune, on appelait ça un supplément d'âme En plein boum, plus Lorraine bacale que jamais Difficile d'appeler ça un métanormal, mais enfin bon Je lui ai dit Mais elle a réagi comme... Rechute deux jours plus tard Tu ne lui as pas parlé depuis quoi ? Cinq ans ? Trois Non, deux ans Bah tu devrais Dans ces bons jours, elle est exactement comme toi en version agie Tu n'as pas l'intention de disparaître de nouveau tout de suite, si ? Non C'est gentil C'est pas ici que tu vis ici ? C'est quoi cet endroit ? Tu as trouvé ça comment ? C'était chez eux Chez eux qui ? Ned et Théo Et quand ? 1960, à l'heure d'être but Je suis revenu à New York, j'avais que mon sac, mon manteau et une tonne de Traveleur-Chèque Tu as le temps de prendre du Traveleur-Chèque ? J'ai presque tout mon argent au Traveleur depuis le temps que je bouge Donc j'ai pris une chambre dans un hôtel catholique de la 23ème rue Et puis je ne sais plus enfin Je me suis souvenu de Fischer, le notaire, c'est lui qui m'a parlé de cet endroit Il m'a remis les clés C'est ici qu'il vivait il y a 35 ans Ensemble Figure-toi, colocataire J'ai retrouvé que ça qui ressemble à un matin Tu crois quand même pas qu'il était... Bon écoute, franchement Bah c'est possible Tout le monde n'est pas aussi dégourdi que toi sexuellement Certainement qu'on ne sait pas si on loupe mais enfin bon Donc il a regardé cet endroit ? Ouais, en détail il semblerait tout ce temps Au début il louait mais il a fini par acheter tout l'immeuble Maintenant c'est à nous J'ai trouvé une photo de l'époque dans cette galerie d'art C'est pas une galerie d'art C'était un restaurant italien à l'époque Mais ils armont toujours encore un peu J'ai pris un café chez eux, ça fait bien envie C'est toujours un restaurant, simplement ils ont mis des tableaux au mur J'avais pas trop à savoir, ils m'ont offert un cigare Mais en l'immeuble il est resté pareil Ned et Lina ont dû manger la sourde, tu te crois pas ? Avec la nappa caro rouge et blanc, les grés signés Et les chandelles dans les bouteilles de Chianti Et les deux magasins à droite et à gauche L'un de bricolage... Non mais c'est génial dans toutes ces façades Qui recouvrent d'autres façades Et les anciennes façades qui ont été grattées Pour en les révéler d'autres plus anciennes Et les deux... La planche à dessin, ça devait en même temps être le studio d'architecte de Ned et Théo C'est ici qu'ils ont dû dessiner la villa, tu vois pas ? C'est le taudis dans lequel ils devaient habiter quand ils ont conçu la maison de leur mère On a rien à faire ici C'est à nous J'arrive pas à exprimer l'impression que ça m'a fait d'entrer ici la première fois C'est tellement rien cet endroit, j'arrivais pas à comprendre pourquoi ils l'avaient gardé Je me suis mis à parcourir cet espace de long en large pendant deux jours En implorant les murs Parler, parler, j'hésitais à devenir fou Allons-nous-en, il faut que tu manges Énigmatique comme tout, c'est lieux Ça n'en rime ni raison Et puis la nuit dernière je rêvais pas dormir Je tourne et retourne sur mon matelas et je sens quelque chose dessous Comme la princesse au petit pois Je me lève, je fouille dessus et je trouve ça C'est un carnet, une espèce de journal, l'inévitable journal Je pense que c'est pour ça qu'il a gardé cet endroit, c'est le lieu du journal On nous suis plongé dedans, à me creuser les méninges, ça n'a ni queue ni tête Et pourtant alors, ça couvre absolument tout Quand ils se sont tous mariés, quand ils ont construit la villa, les naissances, les internements, etc. Du moins ça en a l'air parce que c'est pratiquement rédigé en code Parfois t'as des années entières qui se passent, t'as une ligne Je sais, ça exerce une fascination infernale Range ça Dieu folle Range ça tout de suite On va le lire ensemble, il nous y invite Walker On va le lire aujourd'hui, j'étais pas commis, je suis revenu On va lire ça et puis on va aller chez le notaire recevoir notre héritage Est-ce qu'on aurait dû avoir il y a un an si j'avais été là Le moment est venu, on va enfin savoir ce qui nous appartient Les plans de ce qui devait devenir la fameuse villa de Genway ont été achevés à l'automne 1960 Les travaux ont commencé au printemps et mes grands-parents ont emménagé l'hiver d'après Tout avait commencé modestement mais du jour au lendemain, la villa est devenue célèbre quand elle a fait la couverture d'une revue d'architecture Mais elle est devenue célèbre quand elle a été publiée dans Life Oui, mais d'abord elle est pas... Oui, mais elle est devenue célèbre quand elle est parue dans Life Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais pris le temps de comprendre quelles étaient les caractéristiques qui rendaient la villa si spécifiques Mon frère s'y connait mieux que moi, il a fait des études d'architecture Mais il est pas entré dans les détails Je sais que ça a quelque chose à voir avec le fenêtrage Pas exactement Entre les parties vides et... La répartition des vides et des parties... Des parties porteuses, des vides et des blocs porteurs Si bien que la lumière est partout de façon miraculeuse Tout en verre La villa est un prisme et pourtant en été c'est pas une serre La lumière est dans chaque pièce différente à chaque heure du jour Les pièces elles-mêmes ont une qualité changeante, une sorte de fluidité Goethe disait C'était bien Goethe Un allemand célèbre Qui a défini l'architecture comme de la musique arrêtée Ça c'est une qualité dont les plans ne rendent pas compte Les experts ont dit que quand on regarde les plans on trouve ça très bien Mais que ça ne rend absolument pas compte de la villa finie Il semblerait que ce soit souvent le cas avec les chefs-d'oeuvre Et comme une intuition gardée en réserve Une espèce de secret que l'architecte conserve jusqu'à la finition de l'édifice Ce qui vient tout simplement à dire que les plans fonctionnent On a dit aussi que c'était l'une des grandes réussites de ces 40 dernières années La plus vivable aussi Mes parents se sont mariés parce que c'était 1960 Et que c'était la chose à faire Et je ne trouve pas ça méprisable pour des gens qui ont atteint un certain âge et qui n'ont pas trouvé mieux C'est vrai Prenez les choses sur le moment Ma mère était jolie mais plus aussi jeune qu'elle aurait dû Mon père était virtuellement silencieux Ils se sont trouvés, je ne trouve pas ça si cynique Il était sérieux, présentable Il devait lui paraître solide, reposant et facile à oublier Ceci dit sans méchanceté Et puis comme il était originaire de Nouvelle-Angleterre et de New York Il ne devait pas la trouver folle Juste une originale, une sudiste Et puis si c'était un calcul C'était un calcul Contre la solitude Contre le risque de pas de vie du tout Le 12 mai 1972 Aux environs de 8 heures du soir J'étais dans notre immense appartement de Manhattan en train de finir la vaisselle C'était un de ces grands complexes que mon père avait dessiné Son premier gratte ciel Sa première construction après la mort de Théo Mon frère qui avait 8 ans était en pyjama par terre dans le salon On a fait réassembler les villes d'un jeu de construction que mon père avait inventé pour nous Mon père était assis dans un grand fauteuil Il a feuilleté silencieusement un gros livre On avait dîné à 3 ce soir-là Parce que depuis 7 heures Maman s'était postée au milieu de l'appartement À se balancer d'avant en arrière Assise sur son postérieur en marmonnant dans un langage secret et connu d'elle seule J'avais fini les assiettes J'allais passer au vert quand quelque chose est arrivé Le premier indice que j'ai eu c'est que mon frère s'est mis à rire Il m'a dit plus tard que ça n'avait rien à voir avec quoi que ce soit de nouveau Juste qu'il a levé la tête et en un instant il a vu la situation Et j'ai éclaté de rire C'était plus fort que moi Coquillement ça a dû déclencher quelque chose sur ma mère Parce qu'elle s'est ruée dehors et s'est catapoutée hors de l'appartement Elle a dévalé les milliers de marches de l'immeuble jusqu'au hall d'entrée Mon frère l'a poursuivie sans pouvoir la rattraper Il devait y avoir de l'amphétamine derrière tout ça Toujours est-il qu'il est arrivé juste à temps pour la voir se fracasser contre la paroi en verre de l'immeuble C'était incroyable Elle est passée à travers Il y a eu ce moment Juste avant que le sang gicle On aurait dit une créature de vert Et bah La couleur Tout à coup du rouge partout En haut pendant ce temps mon père sur un pressentiment m'a demandé d'appeler l'ambulance J'ai appelé l'ambulance, j'ai fini d'essuyer la vaisselle Et je suis allé m'asseoir dans notre grand canapé inconfortable Et j'ai attendu là, j'avais 10 ans Parfois je demande aux gens comment c'est arrivé tout ça Et ils me disent Oh tu sais, ta pauvre maman elle était comme ça depuis 68 Quoi qu'il en soit ils l'ont emmenée à l'hôpital où elle a été très bien soignée Mon frère qui avait disparu mais pas plus loin que la chaufferie a été retrouvé 10 heures plus tard Mon frère est revenu Ma mère est revenue On a parlé de rien, c'était fini 12 mai 1972, nuit horrible Arrête J'invente rien 12 mai 1972, nuit horrible Oui Pas le soir A peine deux mots Dans mon délire j'avais cru qu'il manquait une page Alors pas du tout, la suite est à sa place 13 mai 1972, bizarrement repas à l'hôpital pas immangeable du tout Je t'en prie C'est quand même minouille comme document La première chose qu'on remarque en lisant, c'est le style Y'en a pas Et puis il continue ce tour de force sur des centaines de pages On feuillette au hasard, on tombe sur les événements les plus dramatiques Et le ton reste absolument neutre et plat Hiver 1966 Alors Théo est à l'agonie Dans le style de notre cher père ça donne 3 janvier Théo se meurt 5 janvier Théo se meurt 18 janvier Théo est mort C'est génial Son associé, son meilleur, son plus vieil ami Théo est mort Non, Théo se meurt, Théo se meurt, Théo est mort Tu croirais du bossuet version va ? C'est tout comme ça Chaque date, les années se passent Et lui, attends, tiens, ça c'est la meilleure La première page, l'amorce Écoute 1960 3 avril, 5 avril 3 jours de pluie On reconstruit ça 5 minutes, ça donne quoi ? Tu es ce jeune homme, ambitieux forcément, comme tout architecte Et tu te trouves à ce moment où ton coeur déborde tellement qu'il te faut plus que les personnes dans ta vie Plus que ton art même Quelque chose qui te permette d'exprimer vraiment ce que tu éprouves Alors, tu achètes ce livre-bras Un épais volume dans lequel tu vas pouvoir exprimer tes passions les plus secrètes, les plus enfouies, les plus illicites Tu ramènes ce carnet chez toi, même, tu l'entames Les premiers hiéroglyphes sacrés, les émotions que tu ne peux plus contenir Et tu écris 3 avril, 5 avril, 3 jours de pluie La météo, un bulletin de météo de merde Le problème avec les gens qui ne parlent jamais, c'est qu'on s'imagine toujours qu'ils deviennent des mystères fabuleux Alors qu'en fait, le mystère, c'est qu'ils n'ont absolument rien à dire Je veux que tu me laisses la villa Quoi ? Je veux la villa, je veux racheter ta part Pourquoi ? C'est juste... j'en ai besoin Tu lui as essayé et maintenant tu veux sa maison Parce que j'habite nulle part Ecoute, je suis pas sûr mais il me semble que quand j'ai disparu cette fois-ci, c'était simplement pour être retrouvé par toi Et bon, peut-être ça fait de moi quelqu'un d'impossible, d'accord, je suis impossible Mais quoi qu'il en soit, quand j'ai vu que tous ces mois passaient et que personne ne venait, je me suis dit que tu m'avais oublié Et pas au sens de laisser tomber, moi-même Au sens où mon nom même était sorti de l'esprit C'est stupide, mais je vivais dans ce pays où je connaissais pas la langue et tout à coup ça paraissait possible Faux ! Mais là aussi, on connaît un rayon Non ? Et j'ai vraiment cru que je devenais fou Ouais, Claire J'aime pas être avec des gens comme moi, mais plus vieux, parce qu'ils semblent toujours mal finir Et je veux pas finir mal, je veux pas être non plus un fardeau pour les gens que j'aime Et la villa est très belle, je suis sûr qu'elle n'a pu être dessinée que par quelqu'un qui était heureux Et je veux croire que ça fait partie de moi aussi Mais j'aime New York, mais c'est trop dangereux pour moi New York m'a laissé devenir le zéro que je suis Je veux rester sain d'esprit, j'aimerais un endroit, moi Alors, s'il te plaît, laisse-moi la villa Range ce carnet Mais... Range ce carnet, on n'a même plus jamais l'ouvrir C'est le marché que je te propose La villa contre le carnet, et on n'en parle plus Oui ? Merci Bon, allons-y maintenant, sinon on va vraiment être en retard Le Phil va rester planté tout seul avec le notaire Ah ben non, alors, il serait capable de s'arranger un coup en douce Ça a recommencé à lui, hein ? Toujours la même chose, hein ? Je sais. Quand on l'a perdu, je me souvenais que de ses bons côtés. Alors, ce qui tient du miracle, quand on y pense. Pas beaucoup de beurre à étaler sur la tartine. C'est sûr. C'est vrai, non ? On aurait pu croire que de revenir dont on est mort, on aurait polifié, mais alors, pas du tout. J'ai décidé de s'asseoir dehors, dans ce froid glacial, comme si c'était de ma faute, alors, comme si j'étais responsable du temps qu'il fallait. Je sais. Qu'est-ce qui m'a sorti chez de ma terre ? C'est mon notaire aussi, je te le signale. Je ne vais pas être très à l'aise quand je vais le revoir. Non pas que j'aie souvent à faire à lui, mais bon, quand même. Devoir supporter ce délire shakespearien, comme si j'étais responsable de je-ne-sais-quoi, alors que je n'ai rien à faire. Comme si je devais me sentir coupable, parce que lui, il a l'air de souffrir d'allemand. Meur de faim, en plus. Je n'ai pas déjeuné. Mais il faut attendre pendant que M. Médit dans ce froid, ce qui est de ma faute. Attendre qu'il nous donne enfin la permission de manger. Moi, je ne dis rien. Il souffre tellement. Oui. Mais bon, c'est vrai, c'est très dur ce qui s'est passé. Ah, c'était... C'était brutal, oui. Mais je ne suis pas rien. C'est une décision qui tient de la responsabilité du mort. Pardon de parler de ton père comme ça, mais... Non, non, le mort, c'est très bien. J'y suis pour rien. Alors, lui, Walker, oui, formidable. Non, 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 c'est pas ce que je veux dire, il est formidable. Ce n'est pas du tout ça que je remets en question. Il est génial, il souffre. On ne peut ni l'engueuler, ni répliquer, ni soulever la moindre critique, parce que M. a l'air d'avoir toute la bouleur du monde sur son visage. Oui. Tite-moi d'ailleurs une époque où il ne souffrait pas. Non. Non, mais viens, moi, il faut dire stop. Moi, je m'en fous que tu souffres. Bon, on peut parler d'autre chose. Putain. Parle-moi de toi. On n'a même pas eu le temps. Non, mais viens. On est ici pour un moment, on t'en prend de notre mal en patience. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu m'as manqué. Comment vas-tu? S'il te plaît. Ça va, ça va très bien. C'est bien. Et Maureen? Maman, va très bien, je te remercie. Et ta Prague, et ta France, et ta mère. Pardon. Quoi? Quoi? Je regarde ta série. Ah, ça, c'est déprimant. Quand j'ai une après-midi de libre, tu es là, torse nu à faire des choses. Je te fais honte. Honte? Quand tu regardes ça, tu trouves ça comme moi. Je trouve ça amusant de te voir. Ah, bah, je penserai à toi demain, pendant le tournage. Mais ça te plaît, non? Bon, ouais, moi, j'aime bien. Les gens me reconnaissent dans la rue, ils sont content de me voir, ils me font des cadeaux. Alors, tout c'est à cause de ce rôle débile. Ah, bah, ça a l'air super enrichissant. Pour un grand comédien, peut-être pas, mais pour moi, c'est pas si mal. Tu es un excellent comédien. Ouais, non. Mais si, ce que tu faisais dans cette pièce qu'on était allé voir. Bon, écoute, j'ai pas besoin d'être rassuré, alors j'ai pas besoin d'être un grand comédien non plus. Je trouve très bien de réussir comme ça, d'ailleurs, en étant si moyen. Genre, tous les soirs, en restaurant, j'avais tout le monde, j'avais les filles que je veux. Je mange du chocolat, si on prend un gramme. Une grande vie, quoi. C'est bien. Et toi, par des choses évidentes, toi? Ça va. Non, c'est vrai, c'est pas bon. Elle doit avoir quoi, maintenant, la petite, quatre ans et demi, c'est ça? Oui, exactement. Des petits, trois ans. Oui, ils sont adorables. C'est bien. Et Harry, c'est un type bien, à moins que tu ne puisses plus le supporter. Non, pas du tout, c'est un type bien. J'ai toujours pensé, il a encore ses cheveux? Oui. Ah, ben, tu vois. C'est un type bien, jamais un mot de trop. Ah, oui, d'accord. C'est pas ce que je veux dire. Il est pas convenu. D'ailleurs, il dit même souvent le contraire de ce que les gens, ce qui peut être éprouvant quand ça arrive. Bon, il est simplement droit et gentil à la fois, tu vois? Incroyablement. Au fond, il est idéalement ce que tu serais si... Si j'étais pas superficiel. Si je t'avais pas connue avant d'avoir 25 ans. Ah, donc, il t'arrive de penser à moi sans mépris excessif? Pas excessif. Avec un peu d'affection? Non. Tu es mon idéal, je te dis. Ah, ben, je te remercie. Bon, ben, je vais en face, moi. Je crois que tu servais encore à manger. Tu veux que je te ramène quelque chose? Non, je vais attendre. Je reviens tout de suite. Ça va? Ça va. Oui, oui, j'allais sortir. Tu veux manger un morceau? Je ne fais pas fin, mais vas-y. Non, non, ça va, ça va. Excuse-moi. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, chez le notaire, c'était vraiment monstrueux. Oui. C'est juste que sur le moment, c'était... J'ai pas supporté. Tout à coup, ça m'a paru tellement que je me suis lancé dans cette saga. Édipienne, complètement hors de propos. D'autant que cette histoire est assez idiote comme ça, mais c'est gentil, je te remercie. Enfin, j'ai eu tort. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'est une histoire idiote? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais pas, c'est toi qui dit que c'était déjà... Non, non, je voulais dire que j'étais touché par tes excuses. Édip est une histoire idiote? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Et tu peux me dire en quoi Édip est une histoire idiote? On ne va pas parler de ça. C'est qu'un point de vue, alors purement logique, sans parler d'Édip. C'est vrai. Si on te prédisait que tu allais tuer ton père et épouser ta mère, tu ne crois pas que tu resterais célibataire, toi. En évitant de tuer qui que ce soit, et même si tu devais sortir avec une fille, il suffirait d'éviter des femmes plus âgées que toi. Ce que je veux dire, c'est que l'essence même d'Édip, ce n'est pas tellement qu'on ne puisse pas échapper à son destin, ce serait plutôt... Il suffit de savoir compter, quoi. Il faut publier. Ça sera injuste de priver le reste de l'humanité d'un aperçu aussi fulgurant. Je n'ai jamais prédit. Je suis sûr que les presses universitaires s'agissent... Oui, j'avais dit que je ne le ferais plus. Bon, c'est vrai, j'ai cherché le bâton avec lequel... Oui, tu cherches toujours le bâton. Ça va. Bon, écoute, Walker, ce que je voulais te dire, c'est... Bon, on peut aller manger quelque part, maintenant. Enfin, ce qui s'est passé chez le notaire, ça ne veut pas dire que ton père te... Aïssère. Mais j'ai dit ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai hérité de la vie. Je ne me souviens pas d'avoir dit, on va... Aïe, on va rien faire. On ne sait que ça te perdure. Maintenant que tu me le dis. Je suis sûr que ce n'était pas pour ça et ce n'est pas par indifférence. Par pure méchanceté. J'ai rien dit. Enfin, ce n'est pas comme si tu avais des hérités, non ? Et tu as légué une fortune, alors... Littéralement, une fortune. Pas le problème. Quand même. Il ne peut pas y avoir de problème aussi énorme qu'autant d'argent ne puisse régler. J'aurais échangé sans problème. Ben, tu aurais fait une connerie. Putain. Bon, écoute, je n'ai rien demandé, voilà. Je ne sais même pas comment c'est possible. C'est vrai, pourquoi ce n'est pas ta mère qui a hérité de la vie là ? Il l'a obtenue dans le divorce. Le divorce ? Oui. Ah, parce qu'ils avaient divorcé. Eh ben oui. Ils auraient dû m'échapper. Faut croire. On était étudiants, ils étaient séparés plus longtemps. C'était juste une formalité, ça n'a rien changé. Bon, pas du tout comme on s'aurait pu m'échapper. Quelle importance. Bon, enfin, bref, oui. Ce que je voulais te dire, c'est que t'as tort. J'ai déjà fait des excuses. Non, t'as pas seulement tort, t'as tout fait. Ton père et moi, ce n'était pas du tout un rapport père-fils ou un détournement d'affection. Je ne sais plus comment on t'a formulé ça, d'ailleurs. Tu sais très bien ce que t'as ton père pour moi. Et je n'ai jamais rien fait pour être dans ces bons papiers. Je m'en rends compte. Il m'arrivait de passer le voir, c'est tout. Je le sais. Trouver qu'avec moi, c'était facile de parler. Ah ! Non, enfin, bon. Il était plutôt seul les derniers temps. Alors, je passais comme ça. Tu vivais à Boston. Toi, tu étais toujours en partant je ne sais où. Alors, voilà, on restait là à causer. Et vous causiez de quoi ? Mais de tout et de rien. De résultats sportifs. Sportifs ? Bon, écoute, on ne va pas rentrer dans les détails. C'était des petits échanges comme ça. En tout cas, on n'a jamais parlé de la villa. Et comble de l'ironie, c'est que je ne peux même pas y habiter. Franchement, je ne la trouve pas si bien que ça. Tu ne la trouves pas si bien que ça ? Non, je ne la trouve pas bien. C'est une admissible. Mais tu n'as pas le droit d'avoir une opinion. J'en ai hérité. J'ai quand même le droit d'avoir une opinion. La logique m'échappe. Je la trouve très bien en tant qu'œuvre architecturale. Mais bon, je la trouve plutôt austère. Austère ? Oui, austère. Austère ! Alors, disons, qui le creux ? D'abord, tu nous régales de tes vues sur la tragédie grecque. Ensuite, on a droit à des critiques d'architecture. Je ne m'étais jamais rendu compte de l'étendue de ton expertise. Commence pas. Mais si, mais je veux en savoir plus. T'entendre sur Hegel, Umberto Eco, l'algèbre bolléienne. Excuse-moi, c'est quand même un grand privilège d'entendre les théories d'un acteur de sitcom qui joue à un personnage enlevé d'un minerai raduatique. Mais c'est surtout ton sens esthétique qui m'intéresse. Ah oui, c'est toi qui vas me parler d'esthétique. Pourquoi pas ? Non, mais tu avais où tu vivais. Et alors ? Décoration intérieure, le gros caca. T'es venu chez moi ? Oui, oui, oui. Je venais chercher ton courrier. Et j'en croyais pas mes yeux. Je me suis dit, ça y est, ça recommence, comme sa mère. Bon, ça va, on aimerait que tu te taises là un peu. Non, mais attends, et pourquoi c'est toi qui serais toujours l'arbitre suprême ? Non, je me suis marre, enfin. C'est toi le méchant aussi, hein. C'est toi qui t'es tiré sur les six adresses. J'étais gentil, ta soeur a été gentille. Toi, t'as été méchant, voilà. J'aimerais quand même être direct. Oui, oui, c'est moi qui parle maintenant, même si c'était bizarre. Oui, exactement. Tu peux pas toujours tyranniser les gens avec ta mauvaise humeur psychosociale. Oui, ça, ça, j'utilise des mots, psychosociale. Non, mais je sais, tu m'as toujours pris pour un con. J'ai jamais dit ça. Oui, tu m'as toujours pris pour un con. Mais quand on devait passer des examens, c'est moi qui réussissais, hein. Et toujours. Alors que toi, tu te débrouillais pour pas te lever ou pour pas te trouver le bâtiment. Non, mais je sais, ça prouve rien, je sais, je sais. C'est même qu'avec ta mauvaise foi habituelle, tu vas me dire que c'est même la preuve du contraire. Mais je vais te dire, être de bonne humeur, ça veut pas dire qu'on est con. Quand je pense aux efforts que j'ai dû faire pendant des années pour être malheureux, tout ça pour pas me sentir exclu, hein. J'ai mis l'intention de... Non, attends, alors maintenant, tu vois, quand je vais pas très bien, je vais à la gym. Quand je me sens très bien, ça fait peut-être de moi un être superficiel, oui, madame. Mais je suis très heureux comme ça. Non, je veux plus avoir affaire avec ta méchanceté. Excuse-moi, mais d'ailleurs, je sais très bien d'où vient le mal. Depuis toujours, t'es amoureux de moi. Oh, mais je veux pas dire, mais je veux dire. Mais pourquoi il faut que ce soit un problème ? Pourquoi on n'a pas réglé ça quand on avait 18 ans ? J'aurais été compréhensif, t'aurais souffert un moment, oui, oui. Et puis terminé, on aurait été au cinéma, manger des glaces, des pop-corns, au lieu de ça, t'as foutu le bordel. C'était quand même ça ? Oui, oui, mais t'as foutu le bordel depuis si longtemps. Mais quand je pense, est-ce qu'il a fallu éviter de te dire, mais toujours marcher sur des oeufs, mais tiens, tiens, man et moi, on couchait ensemble, on était amoureux, oui. On n'osait même pas te le dire, parce qu'on avait peur que tu sois jaloux et on n'osait même pas se dire entre nous pourquoi il fallait pas te le dire. Parce que, tout ça, parce que personne n'était prêt à accepter la situation, alors trois autres ruches, le tabou total. Et puis, dis pas que tu savais pas... J'avais mangé un morceau en face, alors ne me donnez pas, surtout. Quoi ? Les choses peuvent pas rester secrètes si longtemps, non ? Si. Pour une connerie, c'est une connerie. Non, ça va, on avait 18 ans, il y a prescription. Même pour lui, d'ailleurs. Pas pour faire une montagne. Enfin, on entend parler toute la vie. Je serais pas rentrée à temps pour coucher mes enfants. Mais t'auras la prochaine navette. Non, j'aurai pas la prochaine navette. Le plus dur, je crois, quand il a enfin téléphoné, c'était de savoir qu'il était toujours en vie. Pendant près de neuf mois, tous les matins, je m'en réveillais complètement paniquée. Avec des rêves horribles de ce qui avait pu lui arriver. Et je passais le reste de la journée en bonne vie. Puis un beau jour, je suis passée à autre chose. Je suis revenue à ma vie, à Boston, mes enfants, mon mari. Moi, c'était triste. Mais c'était mieux. C'était beaucoup mieux. Ce que je veux dire, c'est que quand j'ai entendu le son de sa voix au téléphone, ma première réaction, ça n'a pas été le soulagement. Alors aujourd'hui, quand il a demandé la vie là, je me suis dit, mon Dieu, oui. Pourvu qu'on lui l'allègue, qu'elle lui revienne, elle veillera sur lui et moi, je serai libérée. On peut aller manger quelque chose maintenant. J'ai tout mon temps. Je vais lui donner la vie là. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi pas ? Et à moi, je fais ce que je veux. Tu ne peux pas faire ça pour lui. Et bien maintenant que c'est pour toi que je le fais. C'est trop. Et puis, je n'y tiens pas vraiment alors que lui. Je ne peux pas supporter l'idée de te voir malheureuse. Alors voilà, c'est Noël. Mais tu sais combien elle vaut, cette maison ? Tu ne peux pas la donner comme ça. Encore mieux, je la lui vendrais. Il peut se le permettre avec tout l'argent qu'il a reçu. Et toi aussi d'ailleurs. Non mais j'ai l'impression que je suis le seul à m'apercevoir qu'on est dans un bon jour. Tu es sérieux là ? Oui. Tu permets que j'aille lui dire ? Oui. Je vais ? Et après, je te conduis à l'aéroport. Si on part dans 10 minutes, tu peux avoir ton avion. C'est ma condition, sinon on ne parle plus. Je lui vend la villa. Et tu rentres chez toi. Ah tu as le seul vraiment ? Oui, alors je le suis. Allez, vas-y. De toute façon, il est parti. Alors fais comme s'il était mort. Il est mort. Bonsoir. C'est encore là ? Je me suis endormie. Je pensais que tu serais partie. J'aurais dû. Et finalement, non ? Ça fait plaisir. On était presque au pont. J'ai fait demi-ton au dernier moment. C'est où ? Elle rentrait chez lui. Ah. Et toi, où tu étais ? Partout. Quatre coins de la ville. Je n'arrivais pas à m'arrêter. J'ai essayé de me calmer. J'ai pris des cafés dans deux, trois coffee shops, mais ce n'était pas la bonne idée. Je me suis mis à compter les immeubles Wexler-Gainway dans lesquels je passais. Ça n'aidait pas du tout. J'ai arrêté à 14. 14 ? Tu as dû marcher jusqu'à Brooklyn. C'est en Island, en fait. Ah, bah dis-donc. Plus ni jeune, ni candide, mais j'ai quand même fait des tours de manège pendant des heures. Et à quelle heure ? Aucune idée. Tu as dîné ? Non. J'ai pris un truc chez un Coréen, en passant, ça doit être mangeable. C'est quoi ? Soit du tiramisu, soit des gambas. Non, merci. Merci d'être restée. Donc, on ne va pas en parler. Je ne crois pas. Ça a duré longtemps ? Je vois le cas. C'était bien, ça t'a plu ? Je ne vais pas parler de ça. D'accord. Excuse-moi de t'avoir caché ça tout ce temps. Je t'en prie. En fait, ça fait plaisir d'entendre quelqu'un à s'excuser pour changer. Ce n'est pas tout le temps. Mais dis-moi juste, ça t'a rendu heureuse au moins ? C'était il y a longtemps. C'était tellement facile. Ah bon ? Filait quelqu'un de si bien dans sa peau. Pas comme les serpents alors, qui en changent tout le temps. C'est vrai que tu étais amoureux de lui ? Qui sait, il est tellement bonnet. Je crois que j'en viens. Oui. J'ai pris le carnet. Je sais. Tu ne peux pas me faire confiance ? Non. Et donc, tu sais, j'ai lu dedans ? Oui. Un truc incroyable. C'est toujours incroyable. Fil, quand il disait que le papa ne m'allissait. Il disait le contraire. Je ne peux pas me sortir ça de la tête. Il parlait de ta histoire. Je me disais heureux, le simple d'esprit. Il a encore vu Dieu. Et puis, je suis tombé sur cette phrase qui m'avait échappé. Ne me lis rien, surtout. J'étais dans ce bar à vin, genre hyper mode ou rétro. Je ne sais plus. Donc, il y avait des chandelles. Et puis, sur une ligne, tu sais, j'avais cru que c'était une tâche. Mais en fait, c'était des mots. Tu ne peux pas attendre jusqu'à demain. Écoute, c'est important. D'accord. C'est juste après, Théo est mort. Tu sais, la chute du refrain, Théo se meurt. Et donc, il faut, tu sais, lire comme dans le relief de la page. On ne peut pas presque même. Bref, de toute façon, j'ai appris par cœur. La phrase entière, c'est Théo est mort, tout ce que je lui ai pris. C'est incroyable, ça. Hum. Il parle de la villa, tu vois. Non, je ne sais pas. Non, mais attends, écoute, réfléchis. Deux types travaillent ensemble. Si bien qu'à la fin, c'est impossible de dire lequel a fait quoi. Sauf qu'après la mort de Théo, Ned n'a plus rien fait de vraiment valable. Tu sais, il a végété comme ça pendant 30 ans. Mais les œuvres du début, la villa, tu vois. C'est ça, c'est sûr que c'est ça. Qu'il n'a pas pu nous la léguer parce qu'elle n'a jamais vraiment été à lui. C'était l'œuvre de Théo. Il a donc légué à fil, c'est sa confession. Théo est mort, tout ce que je lui ai pris. Enfin, c'est clair maintenant. Dire qu'on n'y avait jamais pensé. Moi, je trouvais qu'on était gentil. En fait, on avait toujours tout vu à l'envers. Ça change tout. Même son silence. En fait, il parlait tout le temps. Mais dans cette langue qu'ils doivent parler en enfer, à mon avis. Tu sais, genre, tout le monde qui fait des grands signes tout le temps. Et personne qui le remarque. Tu vois, Théo ? Non, je ne vois pas. Je ne trouve pas ça concluant du tout. Moi, je veux que ça le soit. Mais enfin, c'est complètement de sérieux. Je veux que ça le soit. Alors ? Merci. S'il veut te donner la villa. Enfin, te la vendre. Il veut me? Il veut te vendre la villa. Pourquoi? Il estime que ce serait bien que tu l'es. Alors, il voulait te la donner. Il voulait te la donner. C'est comme s'il appartenait à une espèce différente. Les gens gentils. Je sais. Toujours est-il que je vais me percaler d'accepter de l'argent. Encore heureux. Bon. Alors, demain, tu lui téléphones. Ou plutôt, je lui téléphone pour toi. Et puis j'appelle Mel Fischer. Et puis j'organise un rendez-vous. Un rendez-vous au téléphone. Il y a un beau costume. Et tu en vas à la voir. Je ne la veux plus. Je voudrais être morte. Non. Si je voudrais être morte. Mais non. Je voudrais que tu sois morte. Ça, peut-être. Ce n'est plus la même villa, je comprends. Et tu vas aller où demain ? Je pensais ici. Ici. Pendant un temps. C'est impossible ici. En attendant de prouver quelque chose à la campagne. Tu as vu comment c'est ici ? C'est un forme. Ça me plaît. Bon, enfin. Quoi ? J'essaye d'imaginer comment tu vas pouvoir rendre cet endroit encore pire. Facile. On va dire une messe. Je crois que c'est nécessaire. Quand j'ai manqué l'enterrement de papa, c'est choquant quand même. Il faut faire quelque chose. Ah oui, quoi ? Je sais, c'est difficile toujours d'impromiser quelque chose d'ancien, de sacré. C'est impossible. Si, on va y arriver avec deux, trois accessoires. Avec quoi ? Du feu. Ah, pitié, tu vas mettre le feu à l'immeuble. Me faire un cigare. Je ne l'ai pas mangé, ça va me donner mal au cœur. Comme ça, si tu vomis, ça fera un rituel. Dis-lui adieu. Non, c'est lui. Allez, dis adieu aux morts. Adieu. Adieu. Tu fais quoi ? A chercher de l'eau au cas où ça s'étendrait. Et tant sage, donc on jure, tu lui vas brûler tout le carnet. Trop tard. Tu es fou. Je me sens comme état gabelaire. C'est infernal maintenant, on ne saura jamais rien. Je me sens comme état, on ne saura jamais rien. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501 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 Il a en tout cas, sa légende, le problème de Théo, c'est qu'il a une éducation très sommaire. Ah bon ? Oui. Mais il a été dans... Non, écoutez-moi, il a dit que c'est la longue liste d'écoles ronflantes qu'il a fréquentées et qu'il n'y a rien appris d'ailleurs. Certainement qu'il a une tête bien pleine, mais pour ce qui est de bien fait, c'est une autre histoire. Alors il compense au lit, il lit, il ingurgite comme s'il allait mourir dans la demi-heure. Comme si pour rentrer au paradis, Saint-Pierre faisait passer un examen. Tiens, hier soir, il s'est mis toutes les Maximes de la Roche-Foucault en 45 minutes. C'est complètement idiot de dire ça à la suite, c'est vrai, c'est qu'avant finalement tu te dis que tu pourrais faire pareil. Alors il est touchant, mais ça bloque. On marche sur les œufs, tous les sujets paraissent minés, de peur que monsieur s'effondre, ne réveille son ignorance. C'était quoi pour toi ce secret ? Je ne m'en souviens pas. Et pourtant je crois que sans lui je mourrais. Il veut. Oui, c'est vrai. Moi je suis véléitaire, mais lui il en veut. C'est comme de sortir avec Nietzsche. Sans lui je ne sais pas. J'ai fait architecture pour tuer le temps, j'ai aimé dessiner, des hommes appris avec lui. Cette maison, on n'en a jamais. Je sais. Je... Moi aussi, j'en mourrai. Ça m'est venu d'un seul coup, le moment de grâce. Je sais, je me suis mis tout de suite à dessiner de mes ratures d'ailleurs. Mais je sais comment je dessine mal. Je te laisse regarder, tu réfléchis, dis rien, pense. Je me taire. C'était tellement incroyable comme sensation. D'abord j'ai résisté. Je commençais vraiment à me faire l'idée d'être un raté. Non, non, attends, fais pas attention à ça, c'est corrigé à la page d'après. Regarde pas ça, je te dis, c'est moche, c'est nul, je vais me balancer. Ok, d'accord, je te laisse tranquille, je ne dis plus rien, tu ne dis plus rien. Non, c'est là. Pourquoi tu dis rien ? Ah, t'aimes pas, quoi, d'accord. Si t'aimes pas, il n'y a qu'à jeter. C'est non pas quelque chose à jeter, c'est crucial comme étape. D'ailleurs, même une idée de génie, c'est pas dit que ça plairait à tes parents. On doit dépenser leur argent, on ne connaît même pas leur goût, si ça se trouve, ils n'en ont aucun. C'est vrai, pourquoi tu aurais du goût d'ailleurs ? Mais pourquoi tu reviens là ? Tu l'as déjà vu ça. Non, mais écoute, les dessins pour les calculs sont nommés. Les proportions, c'est n'importe quoi, tu sais que c'est pas mon fort. Allez, excuse-moi, dis-moi franchement ce que t'en penses. Dis-moi exactement ce que j'aimerais entendre. D'accord, dis rien, dis rien. Pardon, c'est juste une esquisse. Non, non, on voit très bien. D'accord. T'aimes pas, tu trouves ça, moi ? Non, c'est... c'est beau. C'est vrai ? Ouais. Ned ? Ça fait des années que je trouve ça beau. Comment ça, depuis des années ? Depuis la première fois que je l'ai vu dans un magazine. Dans un magazine ? Attends, tu m'en as de moi ? Pardon, Théon, mais c'est la Maison Farmsworth. Non, absolument. C'est la Maison Farmsworth. Il y a des éléments en commun. Beaucoup d'éléments, tous. Je reconnais, c'est fouillu d'ailleurs, il y a plus ou moins le même vocabulaire. Oui, si j'écris être ou ne pas être, tu es d'accord ? C'est le même vocabulaire que être ou n'être pas. Je veux bien admettre que c'est une sorte d'hommage. Pas hommage, copie. L'amuse, c'est qu'on est d'avant-garde et tout. Mais dès qu'on copie, on est toujours le truc le plus énorme. On n'a pas copié, on n'a pas copié. Quoi ? Non, j'ai dit. On n'a pas copié. J'ai copié. Je voulais bien partager la responsabilité. La responsabilité ou autre chose. Quoi ? On n'en met rien. Ok. Si l'idée ne te vient pas, ça ne fait rien. Mais ta part, on est patient et on a du travail. Et puis, des copies, il y en a plein, des manuels d'architecture. Je n'aurais pas dû déchirer. Je vais mettre du scotch. C'est vraiment des gamins, quand tu t'y mets. C'est ce que tu as dit. Le truc utile a rejeté complètement. On avance. C'est normal d'être frustré, mais on a tout le temps. Pas vraiment. Assez quand même. Ne déchire plus rien. Pourquoi tu fais toujours ça ? Je fais quoi ? Est-ce que tu fais toujours, là ? Comme maintenant, comme la dernière fois. C'est seulement la septième fois que je sais. C'est mon rôle. Non, 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 je ne crois pas. Si. Ce livre que tu aimes cité, Reynolds. Le talent se divise entre le génie et le goût. On avait décidé que tu serais un génie et moi, l'autre. On devait avoir bu. C'est ridicule, mais c'est comme ça que ça marche. Pour autant que ça marche. D'accord. Quoi ? Quoi ? Je t'en prie, il n'est pas l'air de vouloir dire une chose. Je ne trouve pas que c'est un peu facile comme échappatoire. Comment ça ? Alors, le génie, le goût et rien. On avait bu. Mais quand est-ce qu'on a décidé ça ? Mais ça s'est passé comme ça. C'est une division du travail, c'est ça ? Oui, que moi j'ai décidé et que toi, tu l'es détruise. Non, mais attends, c'est ce qui se passe, non ? Non, mais surtout qu'il pensait commode, à quel point c'est facile pour toi, mais c'est moi qui prends tous les risques et toi aucun, c'est ça ? Non, non, je ne comprends pas, c'est ça. Écoute, peut-être avec Lina ça marche, ce petit rituel sadique, ça vous met en train pour l'amour. Avec Lina, d'accord, mais moi, ça ne me plaît pas. Nouvelle échappatoire. Si tu veux que je te dise que c'est bien ou que c'est mal, ne compte pas sur moi, j'ai le mieux. Écoutez-toi, d'accord ? Non, 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 je ne me tairai pas. Alors, je vais faire un tour. Ah, oui, c'est ça. Éviter, c'est tout ce que je sais faire. D'accord. Tiens, même le bégayement, c'est encore une façon. Tu es fou, tu es complètement fou. Mais pourquoi c'est moi qui ferai tout le travail ? Quand est-ce que la m'assine, ça arrive, c'est dit. Tu as-tu le réponds ? Tu as plus de talent. C'est une donnée. On le sait depuis l'école. On le sait, tout le monde le sait. C'est pour ça qu'ils sont obligés de nous punir. On est associés, on travaille ensemble. C'est une maison. Mes parents nous ont commandé une maison. Ah, mais c'est mesquant. Non, mais c'est de la manipulation. Je suis sûr que tu trouveras plein de psychanalystes pour être d'accord avec ce que tu dis. N'empêche que c'est n'importe quoi. En l'occurrence, c'est moi qui dois payer. Dire à quelqu'un qu'il a plus de talent que toi, ça a un prix. D'accord. Ah, c'est ça, c'est de l'envie, alors. C'est sexuel, c'est qui ? C'est moi, c'est vivant, c'est quoi ? Je suis parti de chez moi pour fuir les gens qui n'ont pas de... Fuir les gens dénués de grâce, la mesquinerie, la cruauté gratuite. Et toi, tu es... Non, tu étais mon ami. Tu n'avais pas d'amis par moi. Je vois, tu avais qui, tu avais quoi ? Vas-y, vas-y, dis-le, dis-le, réponds, tu avais qui, tu avais quoi ? Hein ? Vas-y ? Allez, n'essaye pas. D'accord, excuse-moi. Je suis désolé. Pardon. Désolé. Ça va, là, ici. Ça va. Tu peux pas me laisser faire ça. Excuse-moi. On n'est pas forcés de continuer. Ne coupe pas si ça doit... Est-ce que tu fasses en moi ? C'est pas des souris et des hommes. Je sais bien, mais t'es quand même mieux avec moi. On va dire ça. Bon, je vais partir quelques temps. Je crois que j'ai besoin de... Bon, tu avais raison. C'était de la merde, t'es nul. Voilà. Mes parents ont une maison où je pourrais décider. Oui, d'accord, t'as. D'accord. En attendant, on fait comme si c'était rien passé, d'accord ? Qu'est-ce que j'ai besoin de l'eau partout sur votre beau parquet tout pourri. C'était quelque chose, hein ? Il y a pas de feu de joie possible ici. Si je me souviens de la fille, je le dépeux d'assitude, là. Non, rien. Tu vas attraper froid. Je vais m'égoutter un moment. Que de whisky ? Non, je n'ai. Tu es sûr ? Oui, désolé. Moi, je sais qu'il y en a. Ah bon ? Théo n'est pas tel partageur, non ? Non. Non. Tu n'en veux pas ? Tu es d'accord ? Tu te parlais tellement mieux avec. Tout va bien. Ah oui ? Aujourd'hui, oui. Pour moi aussi, oui. C'était drôle de tomber sur toi comme ça. Ouais. Je ne m'étais même pas rendu compte que j'étais par ici dans mon parage. Ce n'était pas du tout mon but. Et c'était quoi, le but ? Je n'en avais pas. Moi non plus. J'avais la journée complètement libre, je voulais me balader. Théo a laissé son peignoir. Et alors ? Ça m'ennuie que tu laisses mouillée. Toi, tu veux me faire déshabiller à tout prix. Je ne veux pas que tu prennes une balle. Bon, ben joué alors. Tu n'as qu'à changer ici pendant ce temps que je ne te promets pas regarder. Non, ça va. Promis, jure. Je suis moins joué que toi. Ça, c'est vrai, je suis trompé. Je ne trouve pas que tout ça a un petit air de déjà-vu. Et ? Quoi ? Ah, moi, pendant que je me change. Quoi ? Fais-moi la conversation, ça m'angoisse. Je... Je ne sais pas trop quoi dire. N'importe quoi, dis-toi. Tu crois aux péchés originels ? En fait, je n'ai pas vu de film bien ces temps-ci. Et toi ? Euh... Non. Le péché originel. C'est une grosse rire, il plaise Pascal, il dit pourquoi, tu y crois, là ? Euh, oui, ils sont tombés. Non, c'est intéressant. Mais non. Je n'ai plus l'habitude. C'est des sombres nus. Avec Théo, il n'y a jamais trace de nuages, jamais d'aspérité, il y a jamais de fantômes. Tout est complètement vif, brillant, sans épaisseur. Il est... Un jeune homme métallique, en somme. Et il est... Et je m'étais promis de ne pas faire ça aujourd'hui. Eh ? Ils sont magnifiques, ces légumes. Je les ai choisis pour les couleurs. Ah, c'est pour regarder, alors. Artie Bold. Non. Pour les manger. Je ne voudrais pas m'inviter à dîner. On pourrait dîner ici, ouais. Non, je vais attendre que la pluie s'arrête un peu et puis je m'en vais. Mais non. Merci. Tes affaires ne seront pas sèches. Je les porte humides. Très bien. Me ferez-vous l'honneur de rester libre ? Sur un homme, j'adore l'odeur de l'humain. C'était superbe. C'était juste une salade ? Oui. Bah, digne de la chute de l'anglais romain. Les feuilles, les herbes, les poivrons, tout. C'était le banquet de fémation. Merci. C'est moi. Il est quelle heure, tu sais ? La pendule ne marche pas, mais pas tard. 7h peut-être. C'est la pluie s'arrête, on peut aller au cinéma, si tu veux. Ah bah pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'on joue ? Juste en face, il passe ailleurs l'air des plus vertes. Oui, ou on peut rester là. Comme tu veux. Quoi ? Je meurs rien. Je suis si heureuse. C'est bizarre. J'en t'aime, moi aussi. Depuis ce matin ? Oui, moi, pareil. D'habitude, je me réveille toujours un peu dans le coltard, comme ils disent. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais j'adore cette expression, dans le coltard. Ce matin, je me suis levée et il ne pleurait pas encore. Il y avait déjà cette odeur de pluie et je me suis fait du café, j'ai lu le journal et je me suis dit, bon, d'accord, encore une soixantaine d'années comme ça, ce ne serait déjà pas si mal. Oui. Et c'est dingue, on se soit levée tous les deux dans le même état aujourd'hui, statistiquement, étant donné nos deux caractères. Oui. Tu sais, on devrait voir en quoi nos journées ont été différentes. Tu veux bien ? Je débarrasse. Je t'aide. Non, je t'aide. D'accord. Il t'a appelé aujourd'hui ? Oh, oui, oui. Et comment ça va ? Il est en pleine ébullition, apparemment il est inspiré. Oui, c'est clair. Oui. Il dit qu'il s'est en famille pour de bon, qu'il avait besoin de prendre du champ, que cette fois, c'est la bonne. Quand il reviendra, il faudra lui jouer la marche de six pions, ou genre. Il t'a appelé ? Si, enfin, je crois, je ne suis pas sûr. Quoi ? Je lisais le journal ce matin, et le téléphone a sonné, sonné dix minutes peut-être, c'était sans doute lui. Ah. Tu veux du café ? Avec plaisir. Et toi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Ce n'est pas grand-chose comme toi. Tu racontes quand même ? Je ne sais pas. Si, si, vas-y, vas-y, parle. Quoi ? D'accord. C'était comme toi. J'ai dormi tard ce matin, et quand je me suis levé, il pleuvait déjà un peu, je me suis senti léger, libre, comme jamais. Je suis descendu au coin pour un café, un croissant, et le trottoir était luisant, il y avait des taches, à l'endroit du traîné marron, il y avait ces deux bonnes femmes, habillées pareilles, j'en avais une, qui avait acheté une espèce de plante africaine, violette, elle tenait le pot trop incliné, la terre, elle n'arrêtait pas de tomber sur ses pieds. À chaque fois, elle s'étonnait, elle disait pardon à sa chaussure, elle trouvait ça génial. Je ne suis pas rentré tout de suite, j'avais envie de me balader parce que je me trouvais agréable la journée, je me suis senti flâneur. Ah, c'est quoi pour toi un flâneur ? Quelqu'un qui va par les rues, les œuvrer, sans but, qui s'attarde quand ça lui fait plaisir. C'est son occupation quoi ? Oui. Le travail ? Il ne travaille jamais ? Non, pas si c'est un bref flâneur. Il se promène. Oui. C'est son métier. Il est riche. Oui. Des petites pièces mais ça lui suffit, il n'a pas besoin de plus, il n'a pas besoin des gens qui ont des vies compliquées, il fait comme marcher. La vie pour lui est sans direction, à part droite, gauche, peu rouge, sans espoir. C'est triste. Il n'a pas besoin d'espoir, pour lui la vie c'est au jour le jour. Et quand il est vieux, ses souvenirs, ce n'est pas des triomphes ou des tragédies, mais il se souvient de petits cafés abandonnés où il a partagé la table d'inconnus, bizarres, patibulaires, des gens qu'il connaît depuis des années et des années, mais en passant. Parce que c'est une équipation solitaire, flâneur. Oui, mais on n'est jamais vraiment seul, je crois. C'est ce que tu voudrais être ? Je n'ai pas la force de caractère, mais si je la perds, je ne vois pas mieux. Être juste un prince, un tagavon, un promeneur dans la ville, un piéton. Parle-moi de cette maison que vous voulez construire. Non. Théodore n'en parle jamais. C'est absurde. Mais non, je trouve ça excitant, ça me donne envie de devenir quelqu'un. Quoi ? Un grand peintre ? Vraiment ? Ou écrivain, femme de lettres, ou chanteuse de blues, ou alcoolique professionnel. Même pour ça, je suis trop vieille, tu vois ? T'es jeune. Attends, je suis une sudiste qui avoue avoir 30 ans et Dieu seul sait combien... Tu es un bébé. Je ne suis rien du tout. Tu es belle. Théo me trouve quelque chose d'anéthnine. Parce que je suis lugubre parfois et parfois opaque. Et parce que quand il m'a draguée, on était en train de dessiner des hommes nus à la ligue des beaux-arts et ce genre de trucs l'impassionnent. Il est si naïf. Il est facilement bluffé. Il me voit comme ce fil des années 40, tu sais. Pâle. Les yeux battus. Le visage figé. Comme ces femmes qui semblent détenir les secrets de l'univers. Et toi, non. Eh bien, ce n'est pas mon cas. Le plus drôle, c'est que je parle tout le temps. Même lui a dû s'en apercevoir. Je remplis mes journées de questionnement parce que je ne sais rien. Et que j'aimerais qu'on m'explique qui est quoi, d'ailleurs. C'est quoi cette chose que les gens ont l'air de savoir dans les grandes vidéos ? C'est quoi ce secret qui m'échappe tout le temps ? Il n'y en a pas. Quoi ? Il n'y a pas de secret. Je croyais ça, moi aussi, avant. Mais on ne trouve pas de secret que des actions, des caprices, de l'énergie et de la personnalité. Tu vois ? C'est tragique. Tu trouves ? Moi, ça m'a paru bien. Quand je m'en suis rendu compte, ça m'a soudagé. C'était quand ? Il n'y a pas longtemps. En tout cas, il y a une chose que je veux. Je crois que je pousserai Théo. Ce sera déjà ça. C'est un bon point. On n'en parle pas, mais ça va venir comme ça. En tout cas, je suis drôlante, je parle pour vous. Vous avez quelque chose qui commence, ce projet de maison ? Moi, je ne suis pas si heureux que ça. Ah bon ? Ça va nous exploser à la figure. Quoi ? On est trop jeunes. Beaucoup trop... Personne n'a fait ça si jeune. On devrait encore être des grouillois, des signés, des toilettes publiques, des caches d'ascenseur. Mais Théo, alors lui, il ne peut. Théo ? Personne ne nous passe comment de rien. Et cette maison ? Mes parents, ils nous laissent faire ce qu'on veut. Oui, mais quand vous aurez construit cette maison, les gens viendront la voir, ça vous fera des clients. Si, on y arrive. On attend que Théo trouve l'inspiration, il est débloqué. Et comme ça, depuis le diplôme, c'est sec. Tant qu'il n'aura pas trouvé une véritable idée... Mais tu m'as dit qu'il en avait une. Oui. Mais ça te rend triste. Non. On dirait pourtant. Pourquoi c'est lui qui doit avoir l'idée ? Parce que c'est comme ça. Qui sait comment ça finira, d'ailleurs. Si j'avais tellement peur des échecs catastrophiques, je n'aurais jamais enclenché le processus. Je vois comment ça va finir. Mes parents vont investir tout leur argent dans cette maison pour nous aider. La maison ne sera jamais construite. Et si elle l'est, elle s'effondrera à cause d'un vice caché mystérieux et imprévisible. Et on finira tous morts et à ruiner la tête dans des divers caniveaux brutales. On va finir pauvres, affamés, à abandonnés, mais incorporés. Dans mes heures sombres, j'ai cette théorie que d'un côté tu as nos intentions et de l'autre, ce qui arrive vraiment. Et la seule chose qui les relie, c'est la culpabilité. La culpabilité. C'est un stupide qui nous rende personnellement responsables d'événements complètement en dehors de notre responsabilité. Et ce qu'on attend, ce qui arrive, culpabilité, c'est un arc. Et ce qu'on attend, qui va arriver, le génie, un couloir aérien, une ascension. C'est sentimental, merci. Tiens, garçon, tellement gentil. J'ai passé une journée merveilleuse. De vrai, je voudrais. Quoi ? Si seulement on pouvait arriver à célébrer ce moment où on n'est encore presque rien là pour l'autre, tu sais ? Je ferais du café ? Ah oui ? Appuie. T'as plus, c'est arrêté. Je ferais bien de sauter le café et profiter de filer. Les amis, ils vont m'attirer. Ah bah ils vont m'attirer. Attends, je vais voir. Oui. Oui, c'est sec. Moi, j'y vais. Oui. Je voulais juste voir si je pouvais dire ton nom sans décorcher et je l'ai fait. Les... 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 Je passe mon temps à t'observer. Dès que t'es là, c'est plus fort que moi, je résiste, mais depuis que je te connais, c'est affreux. Je veux même pas, j'attends pas d'avoir les mêmes choses que tout le monde, mais je suis toujours en train de penser à toi, c'est horrible. Je sais que c'est une peine perdue qu'aujourd'hui, parce que je devrais pas te dire ça, mais c'est plus fort que moi, excuse-moi, excuse-moi, mais t'es tellement fantastique. Ne laisse pas te rabaisser comme il fait. Ne laisse pas te faire du mal. Tu mérites pas ça. Tu mérites que des bonnes choses. Pas à lui. Pas à moi. Enfin, je veux dire... C'est que des mots, tout ça. Non. Merci. Je ne parle pas en l'air, je n'ai pas les moyens. J'ai rien dit, de... Ben, si. Allez, oublie. Et si je veux pas ? Regarde. Ça repère du plus belle. Du plus des cordes. Est-ce qu'il y a un moment où tu as su comment tu allais passer le reste de ta vie ? Oui, en fait. Pourquoi ? Je devais avoir 15 ans. J'étais parti passer la journée dans le parc, dans le central bar. J'avais apporté un bloc à des seins. J'avais peur que quelqu'un m'adresse la parole. Je me suis mis à dessiner les immeubles derrière les arbres et tout, tout à coup, sans raison. Je me suis mis à en dessiner d'autres, de mon invention. Il faisait beau. Je trouvais que j'avais du talent. J'ai continué. Moi, ce que je veux. Toi, dans ce livre, pour toujours, je vous sable. Et des enfants. Des enfants ? Oui. En tout cas, une jolie petite fille pour me tenir compagnie et voir ma santé. Je n'aime pas trop ça, moi, les enfants. Les gens méchants pour dire des choses pareilles. Je dis ça sans scrupules. Il y a tellement de gens qui adorent ça, les enfants. En général, ça grandit. Alors, ce n'est pas comme si je prononçais une condamnation définitive. Je peux les aimer, mais plus tard. Quand même, pour moi, c'est un peu de ne pas aimer les enfants. C'est juste. Je ne sais jamais quoi leur dire. Et puis, je n'ai jamais vraiment été un enfant moi-même, alors ça me fait peur. Parce qu'ils disent toujours la vérité ? Ils ne disent pas la vérité. On dit ça, mais ce n'est pas vrai. C'est stupide. Je ne crois pas que les enfants soient clairvoyants, juste candides. Quand je suis en présence d'un enfant, j'ai toujours peur qu'ils me montrent du doigt, qu'ils disent quelque chose d'humiliant. Et puis, je les trouve ennuyeux à périr. Ils peuvent toujours s'extasier devant leurs exploits dérisoires. Aujourd'hui, Johnny a compté jusqu'à cinq. À deux, c'est cinq. Je ne suis là, je ne dis rien. Les gens me détestent. Quand Johnny arrive à dix, en général, je me suis sauvé depuis longtemps. Mais, si tu veux un enfant, on en aura un. Mais tu parlais en théories, non ? Les théories, théories qui deviennent vides défaites par les temps qui courent. Et c'est quoi ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Rien, juste une chose que j'ai faite. C'est très beau. J'aime bien les déchirer. C'est remarquable. C'est un truc que j'ai fait. C'est incroyable. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Rien. Dis-le à moi. Un journal. Un journal intime ? Non, on va. Quelle différence ? Je suis un garçon. Et tu écris un journal ? Seulement quand je suis heureux. Et moi ? Oui, non, non, non. Allez. Il est tout neuf. La première fois que je suis heureux. 3 avril, 5 avril, 3 jours de pluie. C'est tout. Ça suffit. Je saurais ce que ça veut dire. Lâche-moi. Je prépare le petit déjeuner. Je vais faire des œufs. Tu sais faire ça, toi. On m'a eu félicité pour mes œufs à la coque. Évidemment, c'est si tu as des œufs. Oui, il doit y avoir un ou deux qui traîne depuis une heurelle ou tout genre. Bon, ben je vais faire des œufs durs, alors. Théo, bonjour. Tu ne peux pas rentrer. Lina est là. On s'est rencontré par hasard. On est allé au cinéma. La pluie, elle est restée. Tu devais rentrer que ce soir. Je passais comme ça. Théo. Moi, je n'ai pas envie de discuter de ça. C'est trop tôt pour parler. C'est trop tôt. Écoute-moi, je peux te t'en prie. J'ai rien amené. Quoi? Je n'ai rien amené. Je n'ai pas de projet. Je n'y arrive pas. Mais si, tu veux y arriver. Arrête de dire que je vais y arriver et puis ensuite expliquer pourquoi je n'y arrive pas. Arrête. Tu avais raison, je fais du mal à tout le monde. Je déçois tout le monde. J'ai jamais dit que... Surtout pas un mot à l'inat de tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Non. Je ne sais rien. Je me promenais dans les rues sous ces pluies. Trois jours de plus. Ouais. Comment est-il film? Quoi? Comment est-il film? Que... Que... que t'es qui t'on a la tête ? Je ne sais rien. Que t'es comme ça ? Tu lui as parlé ? Ça ne s'est pas présenté. Ah bon ? C'était pas le sujet. C'est bizarre. Il avait l'air tout plongé en lui-même pour faire attention à moi. Il est revenu bredouille, pas de projet. Ça m'aurait étonné. Dès qu'il n'y arrivera pas. D'abord, il en aura d'autres, le projet. Quand je pense qu'il est dehors, c'est... Ça fait rien. Ça peut lui être utile. C'est pas vrai, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Tu n'as rien fait. Ce que je lui ai fait, c'est un peu de péché. C'est une catégorie puritaine, ça t'obsède. Ça va, ça lui fait bien. Oui, qu'est-ce qu'il va faire ? Un beau jeune homme, perdu dans Manhattan sous la pluie, va forcément lui arriver quelque chose de bien. Et puis tu oublies que c'était haut. Il va être triste trois minutes et puis plus triste du tout, rien ne l'arrête. J'ai tout gâché. Tu m'as sauvé. Espérons-le. Je le sais. Maintenant, au travail. Quoi ? Dessine la maison. Non. Je sais que tu la vois, que tu la vois très clairement, je me trompe. Non, je vois toutes les étapes. Alors, est-ce que tu attends ? Je ne veux pas avoir... Il faut bien que quelqu'un la passe. Je m'engagerai quelqu'un. Net. C'est tellement mieux les choses avant qu'elles commencent. Lina, tu n'avais pas dit que tu ferais des œufs. Vi en lui. Plus tard, ce sera ta récompense. Lina... Écoute. Dans une heure, je me prépare un petit déjeuner imbangeable. Ensuite, on décide de ce qu'on va dirater quand il rentre. Et puis, on se laisse dévaster par le remord pour tout le prochain millénaire. Mais pour l'heure, dessine-moi une maison. C'est le premier déjeuner. Le premier déjeuner. Un petit déjeuner. pesar de ce que j'ai passé, Applaudissements. I know I stand in line Until you think you have the time To spend an evening with me And if we go someplace to dance I know that there's a chance You won't be leaving with me Then afterwards we drop into a choir Little place and have a drink or two And then I go and spoil it all By saying something stupid Like I love you I can see it in your eyes That you despise the same old lies You heard the night before